Si vous êtes arrivé de jouer déjà au poker avec un magicien ? Pas avec un magicien, non, pas avec un magicien. Forcément comme vous êtes aussi magicien, on vous a forcément tous dit un jour « Oh mais si toi t'es magicien, tu pourrais gagner au casino facile ! » Tu mélanges bizarrement et tout, et donc ils vont toujours demander « Est-ce que tu peux gagner au poker ? » Et moi j'ai jamais répondu en fait, j'ai toujours fait une démonstration et je vais vous refaire une petite démonstration de poker, une petite partie en fait. Dans cette mallette c'est très simple, j'ai tout pour jouer au poker. J'ai les jetons, 5 jetons, parce qu'on va faire juste 5 coups, des rouges, des bleus, les rouges seront pour moi, les bleus seront pour toi, alors peu importe les valeurs, on s'en fout, c'est juste pour faire joli. Mon petit jeu de cartes du casino, et avant d'aller plus loin j'ai une petite prédiction à l'intérieur. Et ça c'est mon côté magicien. Donc du coup cette prédiction je la laisse là quand même, je tiens même ici depuis le départ. Alors, bien sûr pour tout jeu de poker on va utiliser un jeu de cartes, et comme on sait qu'on ne mise pas de l'argent c'est pour ça qu'on entre amis on misera des jetons, c'est beaucoup plus sympa. Alors avant de commencer je vais couper, mélanger les cartes comme ceci, comme au poker, et bien sûr faire les fameuses coupes autorisées du poker, et je vais laisser ici. Et puisqu'on est deux, on va prendre une main de poker de chaque, donc c'est 5 cartes, on va prendre 10 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok ? Super. Et pour commencer en fait c'est très simple, je vais te montrer comment on va faire. On va miser chacun un jeton. Donc tu mises un jeton. Voilà, on va descendre ici. Et donc, je suis on va dire le donneur, je te donne une carte. pour que tu aies une main de 5 et moi une main de 5. On a mélangé les cartes. Est-ce que tu peux garder ta main pour voir si c'est moi qui ai gagné ou c'est moi qui ai perdu. Et moi par contre, tu vois, bah tiens j'ai une paire de rois et une paire de 7. Et toi tu as quoi ? Une paire d'as. Une paire d'as. Ouais, c'est tout. Une paire d'as et moi deux paires, donc là en l'occurrence j'ai gagné. Donc ça c'est pour moi. C'est vrai. Mais là c'est vrai qu'on pourrait dire, que du coup comme c'est moi qui ai donné les cartes, on va dire que bon, j'ai triché. Alors le mieux c'est que, je vais mélanger comme ceci encore une fois. Et ce coup-ci, c'est toi qui va distribuer, c'est toi le donneur. Une pour toi, une pour moi, une pour toi, une pour moi. Allez vas-y, je te laisse faire. Et comme dans tout jeu d'argent, on va miser. Mon jeton et toi ton jeton. Voilà, tiens. Est-ce aussi que je ne veux pas toucher les cartes ou même les données ? Tu peux retourner ta main. Vas-y, vas-y, vas-y. Et tu as... Toujours une paire d'as. Et là, rien. Une paire d'as. C'est comme tout à l'heure. Et moi, j'ai... Ah ben, pareil. Une paire de 7 et une paire de rois. Et je gagne encore cette partie. C'est pas pareil, c'est deux. Deux paires ? Je sais ce que tu vas me dire. Oui, mais bon... C'est moi qui mélange. Oui, c'est ça. Je vais te donner à mélanger les cartes. C'est moi qui mélange. Oui, tu mélanges parce qu'on pourrait dire que je triche. Et même, puisque c'est toi qui as mélangé, tu vas même avoir le choix de choisir. C'est-à-dire que je vais une carte pour toi et une carte pour moi. D'accord. Vas-y. Une qui est pour toi et une qui est pour moi. Voilà. Et c'est toi qui les prends. Pas de triche. Tiens, celle-là, c'est... Pour toi. Comme tu veux. Non, pour lui, tiens. Non, il n'y a pas d'embrouille. Pas d'embrouille. Pas d'embrouille. Elle a encore pour moi, tiens. Ah, super. Bien. Et tiens, c'est encore pour moi, tiens. Et encore une fois. On n'a pas parié. Ah, on n'a pas parié. On parie. Vas-y. Tiens, vas-y. Je ne veux pas toucher les cartes. Pas toucher les cartes. Ni même moi, maintenant, ma main. Est-ce que tu peux retourner ta main ? Je retourne. Si c'est encore une paire d'as. Et tu as ? Une paire de 7. Ah, une paire de 7. C'est toujours une paire, quoi. Non, 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 je suis juste... Ouais, juste une paire. Est-ce que tu peux retourner la mienne ? Que je ne dise pas que j'échange des cartes. Et une paire de roi. C'est bizarre, quand même. Et je gagne encore la partie. Comme quoi, on ne joue jamais contre... Il a le droit de changer les jeux. On pourrait faire plus fort. Parce que tu vas dire peut-être... Tu peux inverser les jeux, oui. Tu vas peut-être dire que si je fais comme ça et que je te donne le choix, peut-être que je t'influence. Ah, ouais. Donc, tu vas remélanger les cartes. Et on va essayer d'aller un petit peu plus loin. D'accord. On va essayer un petit peu d'aller plus loin. C'est bon ? Ouais, c'est bon. Tu peux même prendre 5 cartes au hasard. Vas-y. Tu en prends 5 au hasard. Un. Deux. Trois. Et quatre. Cinq, ouais. Tu en as 5 ? Super. Maintenant, regarde ce qu'on va faire. Tu vas les poser. Et si tu veux, tu peux changer de main. Ah, voilà. C'est ça que je voulais. Ah ouais, si tu veux. Non, j'ai pas envie. T'as pas envie ? Maintenant, regarde. Je ne veux pas regarder les cartes. C'est toi qui avais lancé... Mais il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu. Voilà. C'est de sa responsabilité. Tu prends une des cartes. T'importe quelle que tu as envie. De mon jeu ? Ouais. Moi, j'en ai pris une de mon jeu. Et tu les changes. Attends, attends. Même plus fort. Tu peux même regarder ta main. Et enlever la carte qui ne te plaît pas. Ah, d'accord. Ça, ça me plaît, ça. Ah, ça, c'est bien, ça. Moi, je ne rentre pas la mienne. Et moi, attends, attends. Avant de faire quoi que ce soit, je t'avais mis une carte sur le côté. On ne peut pas dire que suivant ce que tu prends, moi, je change. Ah, d'accord. Moi, j'ai déjà sorti une carte. Peu importe, au hasard, on s'en fout. On enlève celle-là. Allez. Tiens. Et je garde. J'aimerais bien savoir ce qu'il t'a donné. Je change celle-là. Je prends celle-là. Allez, ouais. On retourne à main. Oh. Je crois que tu t'as donné un roi, c'est ça ? Moi, j'ai un full de roi par les as. C'est pas ta gueule à donner un roi ? Eh oui. T'imagines, un full de roi par les as. Tu ne lui donnais pas le roi ? Oui, oui, j'ai visé les as. Eh oui. Je gagne, on le croit. Il fallait prendre notre. Ah, mais on va faire encore mieux que ça. Tu ne lui donnais pas le roi, tu avais le roi. Excellent. On va faire encore mieux que ça. Il est en train de nous employer, là. On va voir ce qu'on va faire, c'est très simple. Je vais même te donner le choix de choisir les cartes. C'est-à-dire, par exemple, si je prends, je mélange, on va miser le dernier jeton. Si je mélange comme ça, par exemple, et que je donne comme ça les cartes, jusqu'au bout, on pourrait penser que je triche. C'est sûr. Mais si c'est toi qui les choisis ? En les regardant. Ah non. Vas-y, choisis celle que tu veux pour toi. Fais-le, fais-le. Il faut la voir, un jour ou l'autre. Oui, oui. C'est encore plus fort. Ah là, c'est plus fort. Là, je ne peux que gagner, là. Oh. Ben, j'en ai une. Ah. Ah bah oui, non, mais c'est... Oui. C'est bon ? On a misé le dernier jeton ? Oui, on a misé, oui. Tu es content de... T'as les clés de ta voiture ? J'ai juste une... Oh, une paire de... Une paire de rois. Oui. Rien là ? C'est impossible. Eh ben, forcément... T'as rien de deux paires. Pourquoi tu lui as donné deux paires ? J'ai deux paires. Ah oui. Pourquoi tu lui as donné deux paires ? Et je gagne encore. T'as vu les sept, t'as dit je les prends pas ? Mais je peux pas prendre les deux. Il m'a proposé deux sept. Mais tu sais quoi ? Tu sais quoi, on va... Peut-être que tu vas dire que, effectivement, je triche, je manipule. Mais imagine si tout était écrit à l'avance. Est-ce que je peux te demander une dernière fois de mélanger les cartes ? Et de les mettre comme ça, tu sais, dans l'ordre ? Une dernière fois. Dans l'ordre ? Ouais, dans l'ordre. Comme ça ? Ouais. Face en bas, qu'on les voyait pas. Mélange-les bien. Dans l'ordre que t'as envie, en fin de compte. Oui, dans l'ordre que t'as envie, tout à fait. La première, la deuxième, la troisième... Dans l'ordre que t'as envie. Très important. Et celle-là, c'est comme ça. Voilà. Ça te va ? Ça me va, ouais. Est-ce que tu peux prendre l'enveloppe et lire la prédiction ? Les combinaisons des jetons auront la main gagnante. La combinaison des jetons auront la main gagnante. Tu sais ce que ça veut dire ? Non, moi, je comprends pas. Eh bien, en fait, je vais t'expliquer. Depuis le départ, j'avais fait une prédiction et je t'avais dit que tout était écrit. Ouais. Tu as mélangé toi-même les cartes. Ouais. Tu les as étalées toi-même. Je pouvais pas connaître la combinaison des cartes-là. Et ce qui est fou, c'est que sur mes jetons, qui sont depuis le départ, ici, et qu'on a travaillé avec, sur mes jetons, et je te constate que les autres n'ont rien au dos des jetons, moi, j'avais fait une prédiction. J'avais mis une combinaison depuis le départ. C'est-à-dire, j'avais mis la carte 1, la carte 2, la carte 5, la carte 7 et la carte 8 seront pour moi. Le reste des cartes seront pour toi. Je vous récapitule. La carte 1 est pour moi. La carte 2 est pour moi. La carte 3 est pour toi. La carte 4 est pour toi. La carte 5 est pour moi. La 6 sera pour toi. La 7 sera pour moi. La 8 sera pour moi. La 9 et la 10 sera pour toi. Si, encore une fois, je gagne, je m'enveille de cette année. C'est un miracle. Est-ce que tu peux order ta main ? Je peux regarder. Tu as une paire de rois. Une paire de rois. Donc, on a sûrement bien compris que si tu as une paire de rois, c'est que moi, j'ai une paire d'as et une paire de 7 et encore une fois, je gagne la partie. Bravo. Et question ? Si on peut intervertir les paquets ? On lui a demandé, on lui a demandé de choisir visuellement. On parle d'un jeton. Ah ben ça, c'est ma combinaison. C'est pour le final. Et la mienne, elle n'a rien. La tienne, elle n'a rien. C'est toi qui aura le combinaison. Dans tous les cas, même si c'est lui qui avait eu ça, il aurait eu la combinaison gagnante et je l'avais prouvé depuis le départ aussi. C'est excellent. C'est super. C'est excellent. Voilà, voilà. C'est pas mal ça. Tout nouveau. C'est sympa. Ça bluffe. J'allais mettre la montre pour vous jouer. J'allais mettre la montre. Bon, allez.